Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous faire le bilan lecture des lectures jeunesse que j'ai pu faire dans le cadre du prix des incorruptibles 2017-2018. Et on va faire une sorte de top 5 puisque j'ai 5 lectures à vous présenter. On va donc partir de la lecture que j'ai la moins appréciée, même si ça reste quelque chose d'intéressant, jusqu'au coup de cœur où là j'aimerais que tout le monde le lise. Il y a un ouvrage dans la sélection que je vais peut-être mettre hors catégorie et je vais vous en parler tout de suite sans le mettre dans le top 5 parce que pour moi il nécessite une réelle approche pédagogique et c'est pas forcément une lecture qu'on met dans les mains des jeunes lecteuristes sans réflexion derrière. Et il s'agit de cours de David Kali, Maurizio Assequarello et c'est aux éditions Sarbacane. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon un peu paumé dans la vie, un jeune garçon abandonné qui est en colère contre le monde entier et à qui quelqu'un va tendre la main et qui va finalement se défouler et se retrouver lui-même dans le sport et dans tout ce que ça va impliquer dans sa vie, notamment la course à pied et la boxe. J'ai été très touchée par les illustrations de cet album, j'ai été touchée par le parcours de ce jeune garçon qui est vraiment très émouvant. La force aussi de la narration parce qu'on a vraiment envie de défoncer des montagnes, on a envie de passer n'importe quel obstacle en fait quand on ressort de cette lecture-là. Mais je pense néanmoins que c'est une lecture à ne pas faire seule parce qu'elle contient beaucoup de notions et que c'est très intéressant de le faire à deux. D'autant plus que les illustrations, je les trouve très très belles mais je pense qu'elles sont difficilement accessibles pour un jeune lectorat. Donc voilà, celui-ci je le mets hors catégorie pour moi. C'est une belle lecture que je vous recommande aussi en tant qu'adulte. Et si vous le faites avec des enfants, accompagnez-les. Le tout premier livre que j'ai pu lire dans le cadre du Prix des Incorruptibles 2017-2018, c'est donc Le 14e Poisson Rouge de Jennifer Holm. Il s'agit de l'histoire de la jeune Ellie qui va vivre des aventures assez étranges et incroyables puisque son grand-père a enfin, dans toutes ses années de recherche scientifique, a enfin trouvé la formule de jouvence et va se retrouver piégée dans le corps d'un jeune garçon de l'âge d'Elie. Le concept de base est vraiment très intéressant et ça va permettre de créer tout au long de la lecture des situations assez rigolotes. Malgré tout, j'ai trouvé le personnage du grand-père tellement insupportable que finalement j'ai pas du tout réussi à accrocher à l'histoire. Et d'autant que bon, j'ai trouvé ça vraiment très simple, très léger. C'est une aventure rigolote, ça pourra faire rire peut-être plusieurs lecteurs. Disons que l'humour de la situation et tout ce qui va être un peu rocambolesque au niveau des quiproquos que ça va apporter, suffisait pas du tout à m'accrocher. Pour un roman jeunesse, j'ai trouvé ça assez léger, sympathique, mais finalement sans plus. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Ma folle semaine avec Tess de Anna Volz, de Anna Volz, qui nous raconte une semaine de vacances, les vacances de Sam, un jeune garçon, qui sur son lieu de vacances va rencontrer Tess, une jeune fille assez atypique. Celui-ci je l'ai trouvé moins accessible que le 14ème poisson rouge, mais plus intéressant, notamment au niveau des thématiques, puisqu'en fait il va y avoir une belle réflexion sur ce que c'est que l'amitié. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et il y a une très belle quête d'identité aussi de la part de Tess. Bon, je peux pas trop vous en parler, mais Tess crée toute une petite aventure autour de son identité, et c'est assez intéressant de voir comment c'est traité, parce que c'est traité avec beaucoup de pudeur, et c'était déjà une bonne chose. Cela dit, ça reste, ça n'est pas non plus une lecture folichonne, tout simplement parce que Sam, à un moment donné, va prendre une décision pour Tess, qu'il n'avait pas à prendre, ça n'était pas de son choix, ça n'était pas à lui de prendre cette décision-là, de faire ce choix dans la vie de Tess, et ça m'a un peu énervée que ça soit présenté dans l'ouvrage comme quelque chose de totalement normal, moralement, alors que non, ça n'est pas le cas. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je n'ai pas envie de vous révéler l'intrigue. Cela dit, j'ai trouvé qu'en termes de vocabulaire, le livre était très riche, qu'il était très agréable à lire, et que pour des jeunes lecteurs de CM2 6e, ça pouvait être une très belle lecture, notamment autour de l'amitié. Le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de La vraie recette de l'amour, de Agnès Laroche, et c'est aux éditions Rajot. Je l'ai trouvé très très drôle, celui-ci m'a fait beaucoup rire, il est très touchant, et c'est l'histoire de, je ne me souviens plus de son prénom, Roméo, qui adore la cuisine, c'est vraiment sa passion, il ne vit pratiquement que pour ça, et il va participer à un concours culinaire. Il va être, cela dit, assez perturbé par la nouvelle voisine qui vient de s'installer en face de chez lui. Et ça va être donc l'histoire de Roméo, et de cette voisine qui s'appelle Juliette, de leur histoire d'amour assez touchante, et de ce fameux concours de cuisine dont il est question. C'est un roman dans lequel on va trouver plein de références culturelles, assez discrètes, mais suffisamment explicites pour que l'enfant comprenne. Et les jeunes auxquels je me suis adressée pour avoir des avis, et bien celui-ci, ils l'ont beaucoup aimé. Ça les a fait rire, c'est une lecture facile, il y a quelques illustrations à l'intérieur. Enfin bref, c'est une lecture assez légère, qu'ils ont beaucoup aimé, et moi j'avoue que j'ai pris un sacré pied, aussi, à me marrer avec ces petits héros. On a parlé avec la vraie recette de l'amour, d'amour et d'humour, mais du coup, avec le goût sucré de la peur, on va plutôt parler épouvante et aventure. Ce petit roman a été écrit par Alexandre Chardin, et il est publié chez Maniard Jeunesse. Soit dit en passant, je suis absolument fan de cette couverture, je l'adore. C'est l'histoire de Louise, une jeune fille intrépide qui va s'intégrer de force dans la bande un petit peu voyou de son frère Joseph, et qui va mener une expédition assez terrifiante pour aller embêter la vieille Lortie, qui est considérée comme une sorcière, qui fait un peu flipper. Celui-ci, il a rencontré un franc succès auprès de celles et de ceux auxquels je me suis adressée, et je comprends pourquoi. C'est une petite aventure qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment très agréable à lire. Une belle réflexion aussi sur le courage, l'amitié, l'aventure. Il ne paye pas de mine ce petit bouquin, mais il est très émouvant. L'histoire est vraiment très intéressante, il y a pas mal de rebondissements, et je l'ai trouvé très humain. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur va détourner la notion d'aventure d'épouvante, type chair de poule et compagnie, pour le transformer pas en aventure d'épouvante, mais en aventure humaine. Et il y a une très belle amitié qui va se créer dans ce bouquin, auquel franchement je ne m'attendais pas, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture que je vous recommande. Et le numéro 1 de ce classement totalement subjectif dans mes lectures pour le prix des incorruptibles, c'est bien évidemment Frères d'exil de Kojka, que j'ai trouvé génial. Ce livre a donc été écrit par Kojka, et il est illustré par Tom Ogomat. Déjà, le thème, pardon, mais c'est un ouvrage pour les CM2 6e qui parle d'immigration, qui parle d'exil, de déracinement, de culture. Même si ça ne le fait pas d'une façon bien 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 approfondie, ça ouvre énormément de voies à la discussion et à la pédagogie. Et en plus, c'est bien écrit, et en plus l'histoire est intéressante. Je l'ai adoré. Il y a des moments dans la vie où ce qu'on croyait solide s'effondre. Où que la vie t'amène. Nani, n'oublie jamais d'où tu viens. Mais va. C'est l'histoire de Nani et son père qui vont devoir quitter leur île qui est en train de se noyer à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces et de la montée des eaux. Et Nani va devoir laisser sur place Hippa et Mo, ses grands-parents. Et ça va être l'histoire de cette jeune fille et de son voyage et de ce qui va se passer une fois qu'elle va partir, de la manière dont elle va le ressentir et la manière aussi dont ceux qui restent vont réagir. C'est un livre très émouvant. C'est un livre à la mise en page vraiment sublime et il y a de quoi faire vivre aux jeunes lecteurs et lectrices une aventure de lecture passionnante et extrêmement forte. Il aurait certainement mérité peut-être 50 pages de plus pour développer quelques thématiques qui sont légèrement survolées. Mais honnêtement, si après il y a un accompagnement, ça peut être une lecture parfaite. Il est beau aussi, c'est un très bel objet. Je pense que c'est un livre extrêmement littéraire. Je suis en train de m'emballer mais je pense qu'il peut vraiment faire naître une vocation de ce bouquin parce qu'il est beau, il est intelligent, il est bien écrit, l'histoire est touchante. Il est superbe ! Je l'ai beaucoup aimé celui-là. C'est pour ça que c'est le numéro 1. Voilà, c'est tout pour ce classement et ces lectures pour le prix des Incorruptibles 2017-2018. Souvenez-vous que je suis adulte, j'ai forcément lu ces livres avec toute la culture que j'ai pu emmagasiner, toutes les lectures que j'ai déjà faites. Mon opinion ne sera pas aussi naïve forcément que les jeunes lecteurs et lectrices qui vont tomber sur ces ouvrages-là. Dans tous les cas, franchement, je vous les recommande tous. Ils ont tous été ultra bien sélectionnés et il y a moyen de passer de très très bons moments de lecture, vraiment. Cela dit, forcément, ma préférence va assez de là qui permettent d'avoir des lectures ultra pédagogiques et d'avoir de réels échanges avec les adultes sur des questions très très importantes. Tous les jeunes participants au prix ont normalement déjà tous lu les ouvrages et il est temps d'aller voter pour l'ouvrage préféré de l'année. Tous les jeunes lecteurs qui ont lu ces ouvrages-là et qui font partie du prix peuvent aller voter jusqu'à fin mai, il me semble. Je vous remettrai les dates. Et sachez que la nouvelle sélection, la sélection 2018-2019, est aussi tombée. Elle est juste là. Surtout si parmi vous, il y a des jeunes lecteurs et lectrices qui ont lu ces livres-là, allez-y, lâchez-vous en commentaire, ça me ferait un plaisir fou de continuer à en discuter avec vous. De toute façon, je n'ai pas fini de vous parler des Incorruptibles parce que je reviendrai mi-juin avec une vidéo à ce propos-là. En attendant, je vous laisse échanger avec moi en commentaire. Dites-moi par exemple quel est le dernier livre Jeunesse, Jeunesse, pas Young Adult, qui vous a beaucoup plu, qui en tout cas a su vous faire vibrer. Ça, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. D'ici là, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501